Coucou à vous ! C'est dimanche, petite vidéo pour vous. Alors, j'ai pris un message aujourd'hui. Ce matin, justement, pour vous dire tout simplement qu'il nous reste 10 jours. C'est ce que les guides me disent. 10 jours pour quoi ? 10 jours pour se reposer. Donc, je reprends mon cahier rouge. Je mets mes lunettes. Voilà. Donc, on me dit attention à toi Delphine et à vous tous humains parce que ça va secouer largement, fortement. Il vous est demandé de rester tranquille et de ne surtout pas vous activer actuellement. Alors, s'activer dans le sens... S'activer dans le sens... On peut faire des choses, on peut... Mais pas trop de choses, pas à faire à fond. Non, par exemple, je vais faire mon ménage, je vais changer un peu les meubles, mais tranquillement, sans me stresser, sans courir partout. C'est vraiment... On nous demande vraiment d'être dans ce moment tranquille. de prendre du temps, de reposer son corps, de reposer son corps, mais aussi son esprit. Voilà. Alors, ils me disent... Est-il possible de faire ça pour 10 jours ? Donc, c'est vraiment... Voilà. Après, ils me parlent à moi. Donc, voilà, je me suis un peu fait engueuler parce qu'ils ne me reposaient pas assez. Donc, ce week-end, je me suis reposée. J'ai bien écouté. Ensuite... Voilà, ça, c'est bon. Donc, ils m'ont dit qu'effectivement... Alors, attendez, il faut que j'arrive à retrouver où c'était. Ouais, parce que ça va... Ça va secouer, il m'avait dit qu'il faut donc qu'on... Voilà, on n'a rien à faire pendant 10 jours, on se repose. OK, jusque-là, ça va. Donc, je lui ai dit... Mais qu'est-ce qui se passe ? On me dit... Juin arrive. Et avec juin, effectivement, le changement. Le changement. Bon, ils me disent le temps des cerises est résolu. Le temps des cerises, là, 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 là. Je ne sais plus comment c'était. Le guet, le guet rossignol. Bon, donc, ça voudrait dire plus de légèreté, plus de... Voilà. À mon avis, comme je vous ai dit, moi, je suis toujours sur le même... sur la même chose. Juin, c'est un mois... C'est un mois clé dans le mois de... dans l'année 2020. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je leur ai demandé... Donc, on reste soudés. Donc, ils me demandent vidéo, vidéo, vidéo à outrance tout ce mois de juin. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je me repose parce qu'ils vont vraiment nous parler pour dire jour après jour qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on doit réagir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et face à ça, qu'est-ce que... Quelles sont nos actions à mener ? Donc, voilà. Ils me redisent... Ils me redisent... Prévoient un système de diffusion autonome tel une radio. Donc, vraiment, j'appelle les gens qui savent ça. Il faut absolument que l'on trouve une radio. Alors, attention, j'ai pensé au début, ouais, ils nous disent radio, système autonome au cas où il n'y aurait plus d'électricité mais c'est peut-être pas ça parce que là, j'ai plus pensé à de la censure. Déjà, sur mon groupe Facebook, j'ai posté que j'avais été... Eh bien, j'avais été avertie. Attention ! Dernier avertissement. Après, c'est punition. Donc, oui, c'est ça. J'ai été... Comment dire ? J'ai été avertie que mon groupe Facebook était... Enfin, qu'il fallait respecter des règles qu'on ne les respectait pas et que ça n'allait pas. Donc, je sais que au deux ou troisième avertissement, ils ferment le groupe. Donc, je suis en train de m'activer. Enfin, je m'activerai plutôt demain parce qu'il y a quelqu'un qui va nous faire... Laurent qui va s'occuper de trouver une solution. Je n'ai pas eu le temps de l'appeler et je vais l'appeler demain. Et... Et on va faire un truc indépendant. Voilà. Ça ne sera peut-être pas Facebook mais on est obligé. Donc, la radio, c'est surtout de la censure. Donc, je demande... Alors, je continue. On me dit... Joins. Il n'est plus temps à autre chose pour toi, Delphine. Nous rappelons à ta responsabilisation. Plus... Plus temps de... Il n'est plus temps de... Je ne sais pas comment vous le dire, c'est pour ça. Moi, j'avais fait le jardin, mon jardin un peu. Je me dis... Les haies sont hautes. Voilà. Et on me dit... Mais on s'en moque. On s'en fout du jardin, ma pauvre. Tu savais ton jardin. Voilà. C'est un peu ça. On me dit... Arrête de faire comme si rien n'avait changé. Arrête de continuer à te conduire dans ta vie quotidienne comme si rien n'avait changé. parce que tout a déjà changé. Et nous avons déjà transité. Il y en a déjà qui ont transité. Et... Et il va falloir... Pour transiter, il faut lâcher. Il faut lâcher tout ce qu'on a à... comme obligation, comme... Il faut laisser... C'est comme si... On me dit presque que tu laisses derrière toi tout. Tout ce qu'il y a à laisser. On s'en fout maintenant. Ça n'a pas d'importance. Tu... Tu dis au revoir. C'est comme si on déménageait. Vous voyez ? C'est ça que j'ai capté un peu. C'est un déménagement. C'est... Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Ça m'a fait... Ouais. Donc, j'ai demandé. Je lui ai dit Bon, mais OK. Bon, mais ça veut dire que je ne paie plus mes factures. Je ne fais pas mes comptes. Voilà. Je ne peux pas m'envoyer. C'est bon. On s'en fout de tout, quoi. Donc, j'ai posé cette question. Et là, ils m'ont répondu Tu ne comprends donc toujours rien. Tu ne vois donc rien. Et tu n'as rien appris depuis tout ce temps. Je vous dis. Je me suis fait un peu... C'est terminé. Et ils m'ont mis terminé, souligné. Vous ne voyez pas. C'est dommage. Ils m'ont mis terminé, en gros, souligné. C'est terminé. Tout ça. Tout ce monde-là que vous connaissez actuellement. Fini en majuscule. Fini en majuscule. Nous avons... Même ta boutique, limite, maintenant, on s'en manque. Enfin, voilà. Ça voulait dire ça en clair. Donc, on nous dit. On a 10 jours pour se reposer. 10 jours. Pas un de plus, pas un de moins. Le 2 juin au matin, ils me disent Tu prendras un message où nous t'expliquerons tout. 2 juin. Il me t'a. Jusque-là, repos. Parce qu'après, il va falloir vraiment, 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 faire des vidéos, dire, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais il faut que tout soit prêt. Alors, ne me demandez pas prêt à quoi. Je ne sais pas. Moi, je lis plein de trucs, je vois plein de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que il y en a qui mettent des trucs, cataclysme, une vague, vague, une vague de feu qui va tout s'immerger. Et effectivement, j'ai ça à un moment. J'ai, tu ne sauveras personne et nul ne pourra être sauvé sans son accord d'âme. On me met gare à ce, enfin, gare. Attention, ceux qui sont encore dans la noirceur, dans l'argent, dans le pouvoir. Attention à eux car la lumière va les envahir et ils seront comme foudroyés par trop de clarté. Et donc, ils m'ont écrit ça. Et quand ils m'écrivent, moi, j'ai ressenti, évidemment, je sens si c'est grave ou pas, je sens si je suis anxieuse ou pas, si ça me parle ou pas. Et finalement, je me dis je me dis, j'ai lu plein de choses, oui, comme une vague de lumière, une vague déferlante, un feu qui va tout ravager sur son passage. mais ça, je pense que ça veut dire c'est imagé. Les guides parlent toujours de façon imagée. Quand on nous disait en 2012 que c'était la fin du monde, c'était imagé. C'était la fin d'un monde et le commencement, une transition en tout cas vers le monde auquel on arrive, c'était le commencement de l'éveil. ce n'était pas la fin du monde. Et là, en ce sens-là, quand ils disent la vague va tout submerger ou le feu va tout submerger, c'est un éveil qui va se faire. Il va y avoir comme un choc, comme un réveil des gens et je ne crois pas que des extraterrestres vont se remontrer et je ne crois pas qu'il faut arrêter de faire du sensationnel. On n'est pas dans un film de science-fiction ou d'aventure. Voilà. Non. Je ne pense vraiment pas. Je pense juste que je vous ai déjà dit la première fois et que je vous redis. Je pense que vraiment on est dans ce... on est dans cette vague, effectivement, une vague comme de la façon, le mode figuré qui va... L'éveil va se faire de plus en plus. Les gens vont commencer à comprendre et vont commencer à s'éveiller. Et voilà. Donc, pas de soucis. Arrêtez de vous stresser, s'il vous plaît. Vraiment. Là, on dirait qu'on est à la fin du monde. J'ai lu un truc sur un post sur mon groupe où quelqu'un disait mais moi, ça ne me fait pas rire qu'une vague arrive et qu'on va tous cramer et qu'on va mourir et que... Mais non, mais non, mais non, mais non. Parce que si tel était le cas, je ne serais pas aussi confiante que je le suis. C'est sûr. Et il y a plein d'autres médiums comme moi et on est confiants. On sait que... Non, moi, je vois évidemment des révoltes. Oui, je vois du feu dans les grandes villes. Oui, je vois des émeutes. des... Mais... Je ne vois pas... Je ressens... Voilà ce que je vois mais dans mon ressenti, ça va. C'est ok. Dans mon ressenti, c'est ok. Je suis heureuse. Je n'ai pas d'anxiété. Je ne m'inquiète même pas pour ma famille ou pour ma fille. Donc, donc, si je vous dis ça, c'est que vraiment, ne vous inquiétez pas. Ça va. Ok. Ça va. C'est juste ce système capitaliste qui va tomber. C'est... Voilà. Et pour faire tomber un système capitaliste, eh bien, comment on a fait tomber la royauté ? On a coupé la tête au roi. Bon. Ouais. Ben oui, il y avait des émeutes, il y avait du bruit, il y avait du sang. Voilà. Mais les gens ne sont pas morts par un démon qui a surgi du style dragon qui a craché du feu. Arrêtez. Là, les guides parlent toujours par métaphore. C'est toujours des images. C'est toujours imagé. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette image. Voilà. Donc, ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, on va se reposer tranquille. Tout le monde, pas que moi. C'est-à-dire se reposer tranquille. Moi, je vais faire mes lives pour mes groupes. Donc, mes groupes. Ça y est, le tableau est fait. On remercie Véro qui me l'a fait et Chris. Merci mon Chris pour le tableau aussi que tu m'as fait et pour nous avoir arrangé tout ça. Et, et merci à Bruno aussi qui me l'a, qui l'a rempli avec moi. Voilà. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire ? Ben là, on va regarder, je vais regarder un petit peu les départements. Il y a du monde partout. C'est-à-dire que dans tous les départements, ah non, je vous dis une bêtise. Non, il y a 5 départements où il n'y a personne. Mais, il y a des départements où il y en a 8. C'est le, le département, je voulais vous le dire, je ne me rappelle plus. C'est Marseille. Je ne me rappelle plus. J'ai plus ma tête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le RON. Ah, je n'arrive plus à trouver le département de Marseille. Bon bref, vous le savez déjà, je sais que vous êtes en train de dire, mais c'est ça ! Mais oui, c'est ça, je le sais que c'est ça, mais moi aussi, mais je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Je vous vois derrière votre écran. Mais si, c'est pas le département de Marseille. Mais, bouche du Rhône ! Ça y est. Voilà, il faut m'engueuler moi. Donc, ok, ça y est, c'est revenu. Mais c'est mon cerveau, il bug. Dans ce moment, c'est tableau, groupe, message, commande, maman, jardin, allô ! Oui, d'ailleurs, en disant allô, je fais ma parenthèse, c'est là. Je ne suis pas en recherche, je ne suis pas affamée, je ne suis pas un info, je ne suis célibataire, mais je suis bien, la vie est bien pour moi. comment dire ? Comment dire ? mais je vous dis ça parce que, comment vous dire ? Ce n'est pas des vidéos que je fais pour trouver quelqu'un. Non, mais je vous le dis pour des gens qui n'ont pas compris. c'est des vidéos pour changer le monde. Voilà, quand je vais changer le monde, je m'occuperai de ma vie privée. Voilà, sûrement. Mais là, pour l'instant, je pense que la priorité, ce n'est pas de me marier, d'avoir des enfants. Déjà, à mon âge, c'est bon, les enfants. et puis, me marier, oui, je veux bien, j'adore, juste pour la robe. J'étais trop belle dans ma robe, il y a 20 ans. Oui, je me remarierais bien, mais ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le moment. Là, on a des trucs à faire. Donc, arrêtez avec vos messages. Voilà, mais c'est gentil. J'avoue que, mais je ne comprends pas que vous dites que, j'ai dit que je cherchais quelqu'un parce que je ne vois pas dans la vidéo où j'ai dit que je cherchais quelqu'un, mais, peut-être que je l'ai dit, mais non, l'amour, ça ne se cherche pas. L'amour, c'est, ça arrive. Sans que vous vous y attendiez. L'amour, je ne cherche pas à ce côté. Voilà. Non, l'amour, ce n'est pas ça. Voilà. On va, après, oui, pour un échange, pour un échange charnel, mais, non plus. non, parce que ce n'est pas marrant sans amour. Enfin, voilà, bref. Donc, voilà. Fin de la parenthèse. Nous reprenons sur nos groupes. Donc, nos groupes, ben, ok, donc, je vais, il me faut 6 personnes par département, minimum. S'il n'y a pas 6 personnes, ben, je vais regrouper et on fera par région. Enfin, voilà. je vais faire un zoom. Donc, j'ai dit que je le faisais mardi soir à 18h, un zoom, avec tous les gens qui, ouais, je voulais le faire par département, mais si je fais un zoom par département, je, je, ça va faire beaucoup. Alors, je vais faire 4 zooms, un sud-ouest, ben, sud-ouest, sud-est, nord-ouest et nord-est. Ça peut être pas mal, ça. Donc, en tout cas, il y a un zoom mardi pour, ouais, peut-être une partie, voilà. En même temps, je ne savais pas du tout et puis les guides, en même temps que je vous parle, ben, ils sont là, côté du style, non, non, mais tu fais 4 parties finalement. Ah ouais, parce que je m'étais dit par département, c'est hyper long. Donc, ok, c'est bon. Donc, donc, la grande région du sud-ouest. Ouais, sud-ouest, je commence, attends, je suis du sud-ouest, moi. Donc, sud-ouest, donc on fait un zoom pour tous ceux qui sont du sud-ouest. Donc, c'est ce qui veut dire que mardi soir, sont invités à mon zoom les gens qui ont postulé, qui ont écrit pour être soit référent, soit personne de ressource. Sachant que référent, ça ne veut pas dire, et les guides me l'ont bien expliqué, ça ne veut pas dire chef. Parce que, dans le nouveau monde, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, personne n'est au-dessus de l'autre. Juste, certains ont d'autres compétences. Donc, le référent, ça sera plutôt la personne de ressource, celle sur qui on peut compter, qu'on peut appeler, qui est hyper dispo, et qui a de l'initiative, et qui sait réagir. Voilà, c'est ça, la référente. Après, les personnes de ressource, c'est celle qui peut nous accueillir, qui peut nous servir à manger, qui a de l'eau, qui a un puits, je ne sais pas, qui sait construire un truc, qui est magnétiseur, enfin, voilà. Donc, tous ces gens qui m'ont écrit, et s'il y en a qui ont oublié de m'écrire, et qui, enfin, ou que ce n'est pas passé, parce qu'on va lister, on va faire l'appel. Ça me rappellera mes jeunes années. Alors, attention, la borderie présente, ok, présente. Voilà, on va faire l'appel, et puis s'il y en a qui sont là, et qui me disent, mais Delphine, tu ne m'as pas cité, ou moi, finalement, je me suis réveillée un peu tard, mais je suis de la partie, c'est bienvenue. Voilà, donc, on va faire cette réunion, on va dire, dans chaque réunion, eh bien, on va lister, toi, qu'est-ce que tu veux, toi, qu'est-ce que tu veux, donc, pensez-y pour mardi. Toi, tu veux quoi ? Tu fais quoi ? C'est quoi ton rôle ? Ok, toi, tu feras quoi ? En cas de souci, si on a besoin. Je pense qu'il faut vraiment se regrouper, de plus en plus, et faire un maillage, comme je vous l'ai dit, et que le maillage s'étale, d'accord ? On a besoin de personnes ressources, de savoir qu'on n'est pas seul, de dire, il se passe ça, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ok, t'inquiète. Le référent, il peut être, ou vous pouvez avoir, des contacts avec moi, ou c'est peut-être le référent, ouais, c'est le référent qui aura mon numéro. Ok, j'appelle Delphine, je vais dire, elle est en contact direct avec les guides, elle va nous donner l'info. Ok, donc, on fait ça, voilà. C'est ça. sauf qu'il me faut, encore une fois, une radio, prévoir un lieu de rencontre, donc, le lieu, ça peut être soit chez le référent, soit ensemble, on décidera du lieu. Et un moyen de communication, pareil, mais pas par région, enfin, je ne pense pas que ça peut, non, ce n'est pas par région, une fois moyen de, ouais, ou peut-être par région, ouais, je ne sais pas, je ne sais pas la portée, je pense que ça n'a pas, attendez, les guides m'ont dit, et un moyen de communication, pour chaque département, voilà, bon, je dis ce que les guides me disent, à la limite, ouais, voilà, donc, bah, écoutez, ça prend forme, on va y arriver, ils me diront tout le 2 juin, comme, parce que moi, finalement, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va arriver, je sais juste que, je suis trop heureuse, pour que ce soit, une fin de monde, non, je suis trop heureuse, parce que, honnêtement, je n'ai pas du tout, pas du tout envie de mourir, bon, pas du tout, bah, j'aime pas, même si, des fois, je suis en contact avec les gens, qui ont passé de l'autre côté, ou les animaux, non, non, là, j'ai encore envie d'en profiter, et puis, j'ai envie de voir ma fille, encore, et encore, et encore, et puis, je veux me marier, donc, attendez, on ne se marie pas quand on est mort, donc, moi, je vais me remarier, mais pas encore, je dois d'abord, on nous demande de devoir changer de monde, je n'ai pas envie de me marier dans un monde comme ça, de fou, bon, bref, ça, c'était une blague, évidemment, j'espère que vous l'aurez compris, donc, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire, donc, ça se précise, dernière chose, je me recoiffe, c'est la fille tranquille, elle fait sa vidéo, elle fait, alors, oui, un truc super, enfin, un truc super, ouais, je ne sais pas, j'ai mis, j'ai, je suis, samedi, je suis allée dans une église, parce que j'étais dans un endroit où il y avait une église, donc, moi, je rentre dans l'église, évidemment, et j'ai dit, dites-moi quelque chose, parce que, je ne sais pas, comme ça, ça m'est venu, envoyez-moi un signe, quelque chose, on est bien sur la biene voie, ou que ça va, ou qu'on ne se trompe pas, j'ai besoin de croire, j'ai encore un peu plus besoin de cette foi qui m'anime, je sais que je fais ça, et que ce n'est pas pour rien, et que depuis le début, tout s'est mis en ordre, comme je le pensais, et que tout se déroule merveilleusement bien, mais j'ai encore besoin d'un petit signe, et je sors de l'église, et là, je vois, deux serpents, enfin non, je vois un truc qui bouge sur la route, quoi, style, je dis, qu'est-ce que c'est, et un truc, tu vois, qui se lève comme ça, mais debout, tu sais, comme quand tu joues en Inde, du pipeau, là, que tu fais lever les serpents, mais, et je trouvais qu'il bougeait bien, « Ah, mes cookies, tu dis bonjour ? » Je trouvais que le serpent bougeait bien, tu vois, et quand je m'approche, mais j'ai fait une vidéo, je vais la mettre sur mon groupe d'ailleurs, et que je vois que le sapin, le serpent, ça bougeait, mais beaucoup, et tout, et finalement, quand je suis arrivée, c'était des serpents, deux serpents, évidemment, en train de se reproduire, je suppose, parce que le corps était enroulé, et il était droit comme ça, il s'enroulait trois, et après, il y avait les deux têtes qui sortaient, un truc de fou, je sors de l'église, j'ai dit, je veux un signe, et là, je vois ça, c'est quoi ? Et je pense pharaon, je pense, je pense à, je me dis, mais c'est le pharaon, ça, les trucs, alors moi, je n'y connais rien dans l'église, comme je vous l'ai déjà dit, enfin, les religions, tout ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me dit quelque chose, c'est parlant pour moi, je me dis, attends, il y a quelque chose et tout, du coup, j'arrive chez moi, et je cherche le symbole du serpent, et ça, la première chose que je vois, ce que je demande aux guides, les guides me disent, ben, ta Wikipédia, style les fainéants, mais dites-moi, et donc, j'ouvre mon portable, enfin, je regarde sur Google, enfin, sur Wikipédia, et les premières choses que je vois, première phrase, le serpent est le symbole d'immortalité et de renaissance, yes, et ça, je me suis dit, waouh, donc ça, c'est le serpent, mais après, ça faisait, ça fait le caducé, c'était vraiment le caducé, vous voyez, des docteurs, ce qu'ils ont, du coup, j'ai essayé de chercher, et, et je le vois plutôt comme, ou alors, comme la Kundalini, vous savez, quand ça monte comme ça, la Kundalini, et donc, ben, c'est un peu, moi, ce que c'est la réunification, l'unité, c'est, c'est le tout, alors, les deux serpents, moi, pour moi, c'était, c'était, c'est le yin, le yang, en mêlée, qui font une unité, qui se, le même corps, mais, deux têtes, enfin, si je trouvais que c'était, waouh, j'ai pas, ça m'a, j'ai ressenti, mais un bonheur, mais, je sais pas, alors que les serpents, c'est pas, j'irai pas les caresser, quoi, ça fait pas comme cookies, quoi, mais, donc, j'avais un peu peur, enfin, j'avais un peu peur, j'étais là, ouais, j'ai fait la vidéo, après, je me casse à fond, et puis, en plus, ils m'ont entendu arriver, donc, ils se sont un peu tapis, donc, c'est dommage, j'ai tout loupé, mais vraiment, au début, c'était droit, quoi, c'était impressionnant, et après, j'ai entendu la déesse, ils me disent, j'ai demandé au guide, et les guides me disent, une guée, la déesse, alors, j'ai pensé que c'était Isis, parce que Isis, elle a les serpents, elle a un truc de serpents, enfin, j'ai pas eu le temps de regarder, je sais que vous me confirmerez par, ou vous m'infirmerez par commentaire, donc, la déesse, elle a, Isis, elle va, elle va, enfin, je sais pas, il me dit, la déesse capable d'apaiser le peuple, dans l'amour, et après, quand j'ai regardé vite fait Isis, Isis, c'est la mythologie, la mythologie, et il disait que, son mari est mort, elle aimait, et après, elle le, elle le momifie, et elle fait un enfant avec lui, momifié, et elle arrive à, elle arrive à faire admettre son fils au trône, elle se bat contre, elle se bat contre celui qui l'a tué, quoi, et j'ai trouvé que c'était assez parlant, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, on va se battre, contre nos oppresseurs, contre, j'aime pas dire ça, c'est vrai, j'allais dire le mal, mais c'est pas le mal, c'est moi ce que je juge mal, en tout cas, il y en a qui peuvent le trouver bien, parce que, peut-être notre président, bah lui, pour lui, c'est le bien, mais c'est nous le mal, donc, il n'y a pas de notion comme ça, mais, en tout cas, se battre contre, la matérialisation, le matériel, se battre contre l'argent, le pouvoir, voilà, ça, ça ne m'intéresse pas, je répète, j'ai fait ce groupe, et je fais ces vidéos, dans, pas dans l'unique but, de voir, parce que j'ai de tout, je le répète encore, si vous me suivez, si vous me suivez, je vais essayer d'être concise, c'est parce que je veux, un monde, où l'humain, passe avant, l'argent, et le profit, ça se résume, en une chose, je m'en fous, de voir des extraterrestres, ou de ne pas voir des extraterrestres, je m'en fous, de, de, de tout ce qu'on me raconte, de, de, de momie, enfin, pas de momie, mais, de, de, l'apocalypse, le machin, de, des légendes, et tout ça, ok, je m'en sers, l'apocalypse, selon Saint-Jean, c'est vrai, je l'ai regardé, parce qu'on m'a dit, quelqu'un m'a dit, ah, mais t'as vu, on reproduit exactement, l'apocalypse, selon Saint-Jean, j'ai pas encore eu le temps, d'aller voir, mais, oui, d'accord, ok, c'est une info, ok, mais moi, je me, c'est pas l'info principale, moi, l'info principale, pour moi, c'est quand c'est qu'on va pouvoir être libre, liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté de penser, liberté de reprendre sa vie en main, liberté d'être heureux, de se faire plaisir, liberté de donner à manger à tout le monde, de soigner tout le monde correctement, sans vouloir faire de profit, ça, c'est ça que je veux, si vous me suivez, c'est pour ça, c'est pas parce que je vais vous parler de lézard, moi, je vais vous en parler de lézard, mais V, de la série V, je vais vous raconter la série V, mais moi, je connais rien d'autre, ok, je suis pas dans ça, je regarde, je, 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 je me renseigne, vous m'envoyez plein de trucs, moi, ça m'intéresse, je lis, mais, c'est pas ma priorité, c'est sortir de ce monde, qui ne me plaît plus, où je ne veux plus vivre, et où vous ne voulez plus vivre, j'en peux plus, je suis à bout, je vais me reposer là, et donc, tout ça pour dire, que on va y arriver, ça, j'en suis sûre aussi, je suis animée par cette foi profonde, que ce monde est arrivé à son apogée, et que la renaissance, la résurrection, les serpents qui s'enlacent, qui évoque, et qui évoque, justement, ce mystère, mais en même temps, c'est l'amour, parce que le serpent, il fait peur, mais en même temps, le serpent est identifié, des fois, au mal, et mais en même temps, l'accouplement, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est, voilà, donc pour moi, c'est toute une résurrection, c'est le moins, et le plus qui s'anime, c'est l'union, c'est vraiment l'union, donc moi, j'ai eu ma réponse, je suis super contente, j'ai la foi, s'il y a des catastrophes qui s'abattent, c'est pas sur nous, c'est pas sur nous, parce que nous, on est là, et vous qui m'écoutez, vous, vous êtes là aussi, pour animer ce nouveau monde, sinon, vous ne seriez pas sur cette vidéo, enfin, voilà, c'est tellement évident, donc, je n'ai pas peur, parce que ça ne me concerne pas, voilà, ça ne me concerne pas, moi, je ne mourrais pas comme ça, c'est sûr, bref, ouais, je dis, je ne sais pas, je voulais dire, je ne mourrais pas comme ça, et je me voyais, je me dirais, je mourrais plutôt l'arme à la main, dans un nouveau monde, en tout cas, pour le sauver, mais je ne vais pas mourir dans un cataclysme, machin, on ne va pas mourir, on ne va pas mourir dans ça, non, on va vivre ça, parce qu'on est venu pour changer ce monde, et on va finir, voilà, donc, ok, et après, on se reincardera, mais là, pour l'instant, on finit, ensuite, donc, ils m'ont dit, voilà, donc, il y avait cette histoire de serpent, de Kundalini, de Isis, voilà, et ensuite, toute la nuit, j'entends Marc, 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 je ne connais pas de Marc, je ne sais pas qui c'est Marc, et je m'en réveillais, je me dis, mais qui c'est Marc, et je me rends dormais, et là, ça me faisait, il faut que tu vois Marc, enfin, Marc te dit, Marc, donc, s'il y a un Marc, non, mais je n'en sais rien, après, je me suis réveillée, j'ai dit, j'ai entendu, ouais, mais Marc, enfin, je me suis réveillée, c'était un demi-sommeil, je ne sais pas, j'entendais, Marc, c'est un apôtre, et comme style, moi, moi et les apôtres, on est loin, on s'est fâchés, quand ma mère m'a forcée à aller au cathé, et que je n'écoutais rien, et que je n'avais rien à faire, et que, voilà, donc, Marc, donc Marc, il paraît que c'est un apôtre, et je ne sais pas ce qu'il a fait, du coup, pour qu'on me dise Marc, 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 donc, j'ai demandé au guide, bah oui, on n'est jamais servi que par eux, puisque j'ai la ligne, et ils me disent Marc, c'est aussi un prénom qui veut dire le sceau, bah Marc, marqué quelque chose, et du coup, le sceau, mais pas le sceau, 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 un sceau, marqué, et donc, et Marc, c'est aussi, ça vient aussi de Mars, qui est le Mars, la planète guerrière, mais il y a la planète aussi, qui avance, qui est guerrière, c'est vrai, mais c'est une période aussi de fertilité, c'est un peu la lutte dans l'amour, voilà, donc, le sceau, et quand ils m'ont dit le sceau, je vais vous expliquer le truc de fou, le sceau, j'ai vu un symbole, j'ai vu l'infini, vous savez ce que c'est l'infini, le 8 à l'envers, enfin, à horizontal, puis je sais pas, j'ai vu un, comme une Kundalini, comme mes serpents là, un trait comme ça, ah bah ouais, mais ça, ça fait les ailes et tout, non, ça fait pas un truc, putain, ça fait qu'à du C, j'ai vu ça, un truc, et là, ils me disent, avec après les deux têtes qui sortent quoi, et les deux têtes qui se regardent, et s'il y a un graphiste, je veux faire ça, s'il vous plaît, faites-moi ce, j'ai cherché partout, sur Google, j'ai tapé partout, qu'est-ce que c'est, le truc, mais je sais que c'est notre symbole, c'est notre symbole, ils nous ont trouvé notre symbole, la vie est belle, non, mais vraiment, mais quand je dis notre symbole, mais, j'avais pas envie de prendre mon marqueur, mon crayon, et faire mon, faire mon, mais je sais pas, dessiner, vous voyez, faire mon infini, là, et le truc, j'ai essayé, mais ça faisait, après je me suis dit, waouh, je vais avoir des serpents dans la merde, et ça m'écoeur, vous pouviez pas me mettre des chats, je sais pas, un chat, c'est joli un chat, enfin, un chien aussi, un serpent, mais le serpent, ils vont montrer que, il était terré dans la terre, et, il arrivait, et remontait, vous voyez, il peut vivre, presque mort, c'est pour ça que c'est la résurrection, et après, il renie, c'est, donc, oui, un serpent, puis en même temps, un serpent, il faut pas lui casser les pieds, et il faut pas nous casser les pieds, tiens, non, donc, ils m'ont montré de le faire là, je sais pas, honnêtement, j'ai, honnêtement, je, on sait pas, ils m'ont montré là, je l'ai fait hier, hier, avec mon marqueur, mais, je me suis lavé, donc, j'ai pour ma douche, c'est parti, et, et donc, je dis, c'est notre, et ils m'ont dit, ils m'ont dit, tu vois, tu vois, attends, ils m'ont dit, c'est votre signe, c'est votre signe, et, c'est votre signe à tous, donc, faites-vous tous, ce symbole-là, si vous avez envie, et donc, j'ai dit, c'est pour nous reconnaître, mais, j'en parlais à Bruno, et Bruno me dit, j'aime pas, ça fait secte, ton truc, et, effectivement, je me dis, ah ouais, c'est vrai, ça fait secte, et je dis, ouais, mais c'est pour se reconnaître, il dit, ouais, mais ça veut dire quoi, qu'encore une fois, on est un groupe, et que les autres, en sont exclus, qu'on est des élus, qui seraient, ça fait un peu égotique, du coup, je dis, ah bah ouais, c'est vrai, et du coup, j'ai demandé une confirmation au guide, les guides m'ont dit, non, non, c'est pas ça, alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, parce que je m'en rappelle plus, ils m'ont dit, c'est pas ça, ils m'ont dit, ce signe là, ça va nous permettre, de savoir, qui on est, de nouveau le rappeler, c'est-à-dire que, je vais faire ma vaisselle, et je vais, et je vais baisser, mes yeux, sur mes mains, et là, je verrai mon signe, et ça va me, me rendre encore plus fort, c'est comme si je marquais, je sais qui je suis, je sais, et vous savez comment on dit, on dit quoi, je pense, je le dis, et je le fais, je pense, que nous renaissons, et que nous sommes les initiateurs, de cette nouvelle, de ce nouveau monde, je le dis, je le pense, mais je le dis, mais les guides me disent, et tu fais quoi, donc je fais des vidéos, mais marquer dans la matière, là, marquer, et là, c'est le saut, je le marque, marque, dans la matière, je l'inscris, pour me rappeler, et pour que ça me donne, plus de force, pour que, je pense, je dis, je fais, soit aligné, et que, waouh, ça me, ça me, ça m'ancre, et que je me dise, ouais, ok, je sais pourquoi je suis là, c'est ma mission, alors, il ne faut pas forcément faire des tatouages, enfin, moi, j'ai peur, je suis hyper douillette, c'est con que c'est fini, mais non, mais je ne vous ai pas touché, ah, on est mal parti, ils vont m'attacher sur le siège, donc, s'il y a des gens qui font des décalcos, je suis prudente, je suis hyper pas courageuse, tatouage, ah, alors, j'ai toujours rêvé, tu sais, le beau tatouage, là, comme ça, ou en bas du dos, là, c'est trop sexy, mais, moi, pas sexy, moi, peur, donc, voilà, tout ça pour vous dire que, on a trouvé notre saut, ça veut dire, on se reconnaîtra, mais c'est, c'est plutôt, dans le sens, je me reconnais, je m'ancre, je sais que moi, quand je vois ce saut, ça veut dire, je suis, pour la vie, je suis pour l'amour, et je suis pour l'humain, celui qui a ce saut, il est pour l'humain, c'est ça que ça veut dire, ça veut pas dire que, si vous avez pas envie de le faire, vous le faites pas, si vous avez envie, vous le faites, c'est pas, c'est juste, je comprends ce que les guides m'ont dit, c'est juste, vraiment, ouais, tu vois, ils me le redisent encore, c'est notre truc à nous, ça va nous donner une force, ok, ils me montrent une image, ils me montrent l'image que j'ai, c'est, tous ces tatouages, tous ces gens, qui se mettent ça sur leur peau, c'est un engagement, mais un engagement de malade, c'est, j'irai jusqu'au bout, je lâche pas, jusqu'au bout, parce que, on y est, les guides me disent, on y est, reposez-vous bien, reposez-vous, vous avez 10 jours à peine maintenant, parce qu'après, on passe à l'action, je ne sais pas, ce que ça veut dire, honnêtement, je vous le dis, je ne sais pas, les guides m'ont dit, je vous dirai tout le 2, donc, on verra, en attendant, préparez, la personne ressource, ce que vous voulez pour vous, ce que vous pouvez apporter, préparez, une radio, du style, Florence, je l'embête tout le temps, on va flou, Florence est partie dormir, je répète, Florence est partie dormir, il y a un appel, je ne sais pas ce que c'est, mais jusqu'à maintenant, je leur ai fait confiance tout le temps, et je continue à leur faire confiance, donc, je ne vais pas m'arrêter, je sais que vous me suivez, que vous avez une grande confiance aussi, et je sais qu'on y arrive, on y est, là on y est, c'est le, je ne sais pas comment ça me fait, je ne sais pas cette sensation, c'est cette sensation que j'ai, c'est, je suis emplie de force, de force morale, mais je n'ai pas le physique, ça ne suit plus du tout, c'est pour ça qu'il faut se reposer, parce qu'on est en train de s'emplir de force morale, et le physique, il rame, il rame parce qu'on a beaucoup donné, on a beaucoup reçu surtout d'énergie, on nous a changé un peu l'ADN, on est en train de nous, quand on passe en CND, on monte en vibration, donc il faut que le corps, donc on nous lance des vagues, sur vagues, les lunes, c'est assez chaud, d'ailleurs, en parlant de se reposer, les magnétiseuses, les, tout ça, il faut s'arrêter, on ne donne plus de soin, on se repose, on ne reçoit plus de soin, on ne reçoit plus de soin, on n'a plus besoin d'en soin, on l'accueille, on accueille tout, on accueille tout, tout est accueillant, la force de la déesse, je vous dis, je vais être une super connaisseuse, en religion, en mythologie, alors que je n'y connaissais rien, mais c'est cool, c'est cool, mais c'est justement ce qui me donne foi, moi, c'est que je ne connaissais pas tout ça, et quand je vois ce qu'on me dit, et que je vais chercher, et qu'il y a vraiment une corrélation, il y a vraiment une relation, il y a vraiment une synchronicité, on va dire, je me dis, je ne peux pas l'inventer, c'est un truc de fou, et on est là aujourd'hui, et ils m'ont dit, il y a début mars, donc avril-mai, ça fait deux mois, deux petits mois, ouais, c'était début mars, je crois que j'ai fait ma première vidéo, ou peut-être fin février, je ne me rappelle pas, en tout cas, ça fait même pas trois mois, deux mois, et déjà mon groupe, on a déjà fait les référents, on a déjà, mais merci, merci, vous êtes plein de me suivre, vous êtes plein à être d'accord avec moi, c'est juste magique, c'est juste magique, on va y arriver, je le sais, j'en suis sûre, c'est pour ça que je n'ai absolument ni peur, je n'ai pas de peur, je n'ai même pas le brin d'une angoisse, je suis juste heureuse, je suis juste heureuse, il y a juste un petit bémol, c'est vrai que mon corps est fatigué, voilà, mais sinon, on va avoir le monde qu'on veut, et je vous jure, on va l'avoir, mais c'est certain, mais alors, alors là, franchement, je suis sûre à 200%, voilà, c'est sur cette note que je vous laisse, je vous fais plein de bisous, mardi pour le sud-ouest, et en 18h, je mettrai un petit, je mettrai le lien sur Youtube, et sur Facebook, je vais essayer de mettre le même lien, ça sera mieux, parce que la dernière fois, c'était encore un loupé, mais pour ma défense, j'avais beaucoup de boulot, j'ai trouvé une super équipe, mais je les aime, moi je les aime, je les aime, je les aime, ils font un super boulot, je sais que la modération, ben, c'est pas super cool, il faut qu'on arrive à s'ajuster, je pense à tous ceux qui ne sont pas contents, des fois que je puisse supprimer, mais on va y arriver, oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, on va créer un nouveau monde, mais même moi, des fois, quand on me dit, mais Delphine, tu refais la même chose qu'avant, mais ouais, vous avez raison, je refais la même chose qu'avant, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas évident de changer sa façon de penser, donc c'est comme quand j'ai dit, il y a droit des références, ce sera au début, j'avais pensé que c'était le chef de, les guides m'ont dit, mais tu repars sur un truc, et pas que les guides, et un ami, moi aussi, il me dit, mais c'est pareil, et ouais, mais c'est dur, on est tellement habitué, depuis qu'on est né, on est formaté, c'est hyper difficile de penser autrement, c'est pour ça que, je trouve que, je trouve que, soyez tolérants, un petit peu, laissez, laissez-moi des fois des chances, ne m'engueulez pas comme ça, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'engueulent, mais, des fois, il y en a qui ne sont pas contents, ou quoi, et je les comprends, mais, tout ne peut pas, par magie, comme ça, parce qu'on a des automatismes, on dit, si vous avez quelque chose à dire, ben, envoyez, dites-le moi, essayez de me trouver des solutions, parce que je suis ouverte à tout, il n'y a pas de soucis, d'accord, et, on va y arriver, mais on tâtonne, on fait des erreurs, parce qu'on crée quelque chose qui n'existe pas encore, que moi, je n'ai jamais expérimenté, honnêtement, et que vous non plus, sûrement, donc, on essaie d'inventer un nouveau système, un système plus démocratique, plus libéral, mais, on ne sait pas, on ne sait pas, ben, on ne sait pas le faire, donc, ça va tâtonner, et, dans mon groupe, vous allez voir que ça va faire pareil, dans la réalité, dans le vrai monde, quand on aura dit, ok, on ne veut plus de ces dirigeants-là, qui se servent de nous, on ne veut plus de, de, on ne veut plus d'hierarchie, on ne veut plus de, de système pyramidal, où il y en a un qui commande, et nous, les autres qui sont en bas, on ne veut plus ça, mais, il va bien y avoir, à un moment, ce flottement, là, que je connais, là, dans mon groupe, en train de dire, ah ouais, là, je supprime, ah ouais, mais ça, c'est vrai, c'est de la censure, ça, ah ben ouais, mais si je laisse tout faire, ah ben, n'importe qui va faire n'importe quoi, va faire peur aux gens, ou, va pouvoir insulter l'autre, enfin, on le dit bien, la liberté des uns, s'arrête là où commence, celle d'autrui, j'ai dit, un proverbe, sans me tromper, je suis bien de moi, ça, c'est ma truc que je vous dis, je suis bien de moi, mais celle-là, elle est top, cette citation, parce que c'est vrai, la liberté, c'est beau, mais, la liberté, alors, ouais, sinon, ouais, ouais, moi, je vais être libre, ben ouais, je vais prendre, je vais aller piquer chez le voisin, je suis libre, ben, après, je vais, il m'énerve, je vais lui mettre un coup de fusil, ben, je suis libre, je peux faire ce que je veux, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien, c'est top, je suis libre, comprenez, quand on va en arriver là, il faut quand même, qu'on soit arrivé, à formater, à reformater, à réinitialiser ce cerveau, et en mettre un autre en place, et apprendre des nouvelles habitudes, c'est ça, ça, c'est dur, c'est ça le plus dur, donc, soyez pas si dur avec moi pour mon groupe, je fais comme je peux, j'ai essayé des trucs, ça n'a pas fonctionné, donc, j'ai essayé autre chose, et ben là, je vais sûrement encore réessayer autre chose, parce que, encore une fois, je vois qu'il y a quelques petits trucs, on t'attonne, en attendant que tout le monde soit prêt, et que même moi, et moi y compris, parce que moi, ben oui, je pense encore comme avant des fois, quand je dis un référent, ben non, un référent, ben c'est, il n'y a pas à être chef, personne n'est une chef de personne, ah oui, c'est vrai, ah oui, donc c'est quoi le référent, c'est plutôt quelqu'un sur qui on peut compter, qui sera là en cas de coup dur, qui peut être très réactif, m'appeler, dire on fait ça, 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 qui est dans l'action, ça c'est un référent, mais il n'a pas plus de pouvoir que l'autre, voilà, mais voyez, il faut toujours le redire, voilà, le dire autrement, ok, le graphiste, tu ne m'oublies pas, un joli dessin, un tatouage, je suis prête à faire ça, pour la cause, je me sacrifie, j'aurai mal, j'aurai peur, je ne sais pas, après ça fait mal, en plus, si je veux le faire là, ça va être chaud, ça je ne sais pas, oula, ah ouais, sur le cœur, c'est trop beau, bon, ça se réfléchit, ce n'est pas grave ça, enfin, si les guides me disent, faites-le rapidement, ça vous donnera une super force, ça va démultiplier la force, waouh, c'est comme quand on met le truc, comme ça, là, tout, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, allez, j'ai trop parlé, merci à vous, merci de me suivre, merci de me croire, d'avoir foi en moi, merci à vous, merci à mon équipe, ils sont top, parce qu'ils m'aident, et j'avais vraiment, vraiment besoin d'aide, je ne vais pas les nommer, vous savez pourquoi, parce que je n'ai pas envie de m'oublier, je vais me faire engueuler, non, allez, je le nomme, attends, Bruno, Will, Leto, Valérie, Estelle, Michel, et Sun, qui nous a fait aussi un super boulot, et on est sept, et Véro, qui a fait le tableau, écrit ce qu'il a conçu, donc ça fait neuf, en quelque part, il y en a deux dans l'ombre, mais ça ne veut pas dire que, ils ne travaillent pas, voilà, donc, et Florence, oh putain, oh oh oh, on est dix, ok, et Florence, ma Flo, pardon, voilà, et ma Flo, qui est mon amie, de toujours, enfin de toujours, pas de toujours, ça fait deux ans, mais elle sera là pour toujours, je le sais, voilà, merci à vous, je vous aime, bon après-midi, ou bonne soirée.